mais c'est un peu l'équivalent ah ok parce que ça allait du même style un peu ah Kenneth Branagh a réalisé 3 films dessus ouais il a réalisé 3 films dessus et le dernier est sorti récemment et j'ai regardé les films mais ils sont vraiment nuls et le truc c'est que et il y a le couillon de Terry il disait ouais je t'invite à voir c'est vraiment bien ça se passe à Venise et tout j'ai fait mais qu'est-ce que tu me racontes il y a que Poirot ça je n'ai jamais vu par contre j'ai vu des films de Kenneth Branagh il y a un film il y a longtemps qu'il avait réalisé son Shakespeare était bien Shakespeare il avait je crois qu'il avait réalisé le film qu'il a réalisé Hamlet sa version d'Hamlet là elle est géniale oui oui c'était Hamlet Hamlet là oh il était bien Hamlet ah là 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 le film qu'il avait réalisé là je crois qu'il a eu un Oscar pour ça je pense il me semble qu'il a eu un Oscar s'il n'a pas eu un Oscar il a eu 4 nominations il n'a pas gagné ah il n'a pas gagné non il n'a pas gagné putain c'est pas possible on dit tu vois même le même truc là Branagh Hamlet has been regarded as one of the best Shakespeare film adaptation ever made ah il était super bien le Hamlet tu sais il y a des versions de Hamlet là que j'avais kiffé il y a une version moderne de Hamlet là avec Ethan Oak là avec Ethan Oak oui qui était un peu plus moderne c'était sorti en 2000 et comment il s'appelle là Lieb Schreiber c'est qui Lieb Schreiber c'est celui qui jouait il jouait dans la série Raid Donovan et qui jouait dans comment on appelle encore le film là qui jouait tu te rappelles un peu le Wolverine de merde de 2009 là c'est qui jouait ah je vois il joue le frère il joue le frère dans le sabre oui oui il jouait pas dans une série là aussi où il était un agent ou un policier là oui Raid Donovan oui Raid Donovan c'est Raid Donovan ouais ok je vois exactement oui j'ai dit il y a une version de Hamlet avec je crois que c'est la première version de Hamlet que moi j'ai vue de ma vie réalisée par un certain Michael Almereda la première version de Hamlet que j'ai vue c'était la version avec Ethan Oak la version la version moderne ça se déroule c'est la version 20ème siècle ah genre ils l'ont fait ils l'ont retranscrit dans un truc un peu moderne et c'était génial comme Romeo et Juliet du coup voilà à peu près un peu c'est super génial en rempensant le film de Romeo et Juliet avec Guy Capel il était pas si mal en vrai non mais il est magnifique dis donc je sais pas qu'est-ce que les gens me racontent il est très bien il est magnifique la trilogie parce que tu sais que c'est une trilogie non à la base ah bon oui on appelle ça la Red Curtin trilogie de Bas Lurman Bas Lurman il avait fait en fait Bas Lurman le créateur le réalisateur et je crois que celui qui a écrit le screenplay bah c'est lui qui a fait qui a fait récemment comment ça s'appelle il est vif non oui en gros c'est quelqu'un qui vient du monde du théâtre le mec ouais il vient du monde du théâtre et après bah Moulin Rouge ça se voit justement c'est ça le gars voulait faire il voulait faire une trilogie il voulait faire une trilogie autour il voulait faire un film une thématique trilogie non une trilogie thématique sur l'univers du théâtre et qui regroupe chaque film aura un élément du théâtre le premier film tout premier film qu'il a fait c'est Strictly Ballroom putain de film là où c'était uniquement la danse avec le gars là Paul Mercurio et tout je pense même un peu ça fait partie des trucs qui m'ont beaucoup aidé dans la danse dans la vie Paul Mercurio dans ce film il est absolument superbe quand il danse là-bas et comment ça s'appelle Strictly Ballroom Strictly Ballroom et après le deuxième c'est la poésie la poésie c'est la poésie la poésie avec comment il s'appelle Roméo et Juliette le troisième c'était Moulin Rouge avec le chant tu vois dans le deuxième dans Strictly Ballroom tu ne vois que la danse que l'élément de la danse dans Roméo et Juliette les gens parlent toujours en vert en poésie et le troisième Moulin Rouge les gens ne font que chanter les trois éléments du théâtre il y a même en fait leur façon les dialogues sont influencés par le domaine qu'ils utilisent en fait oui en fait chaque et en fait ce qui est intéressant c'est dans les thématiques la thématique qui revient le plus dans les films de Bas Lurman c'est qu'il y a toujours une thématique entre les luttes sociales c'est à dire que il dénonce souvent la bourgeoisie de ces de ces milieux là c'est à dire que par exemple dans Strictly Ballroom le personnage principal là c'est la jeune fille qu'on explique qu'elle est trop pauvre trop truc pour être dans les trucs de ballet de danse là ouais dans Moulin Rouge un peu dans Moulin Rouge le personnage d'Evan McGregor un peu c'est un peu un profissime il me rappelle bien oui oui c'est ça c'est que genre il n'a pas le droit d'être dans le théâtre oui exactement il vient de la rue et le truc Moulin Roméo Juliette il y a aussi ce rapport de classe aussi avec les Capoulets les Montaigus et tout là tous les je t'ai expliqué tous les armages qui est majeur aujourd'hui ça là ça vient des ports oui c'est ça c'est toujours un truc de port c'est l'opérat non le théâtre il y a des trucs de théâtre il y en a partout non le théâtre c'est un art majeur c'est un truc de riche oui il y a des riches mais il y a aussi des pauvres même dans le métier il y a plein de théâtre oui oui mais ce que je veux te dire c'est que c'est pas comme avant où c'était vraiment c'était vraiment les pauvres qui faisaient ça et quand les riches se sont appropriés de cet art comme ils l'ont toujours fait en fait bon donc la rouge en fait tu veux avoir tout le monde un théâtre prestige parce que c'est en fait c'est une comédie musicale le oui et justement c'est ça c'est ça c'est ça le truc avec Barz Lehmann parce que je pense que c'est un peu inspiré de sa vie où il a eu beaucoup de problèmes à comment on appelle ça à voir à se confronter un peu avec ce petit monde de bourgeois là qui ne l'acceptait pas parce qu'on dit bon tu viens pas du milieu là tu vois un peu le monde du théâtre le truc il y a toujours ça si tu remarques bien il y a toujours ça même la série même la série Get Down et avec comment ça fait le couillon là Dan Smith oui il y a ça aussi dans Get Down quand tu regardes bien dans Get Down il y a aussi ça je n'ai jamais regardé je connais juste de nom il est bien dans la bouche il est très bien c'est un des mes rôles de Ethan Oak enfin Ethan Oak de Magrivar je comprends souvent et il y a Nicole Kidman elle est blonde tu devrais kiffer ah oui Aïna Aïna le 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 il est sur moi c'est ça mais en fait maintenant que j'y pense Nicole Kidman elle n'a pas de rôle marquant à part ce ça c'est tout attends c'est vrai que c'est vrai que dans ma tête tu ne connais pas beaucoup de films de Nicole Kidman ouais tu vois elle n'est pas et les autres c'est tout elle n'était pas elle n'était pas elle n'était pas dans elle n'était pas dans le talentueux monsieur Ripley si si attends c'est pas Nicole Kidman c'est Kate Blanchet ah c'est Kate Blanchet je les confonds toujours ouais elle se ressemble oui Nicole Kidman Nicole Kidman elle avait vu dans Australia elle a quand même des Australia c'est quoi ça Australia le truc avec Youn Jackman c'est encore un film de Baz Luhrmann je ne savais pas ça bah c'est ça c'est une actrice je suppose je ne savais pas du tout que c'était un film avec c'était avec Baz Luhrmann ok wow Nicole Kidman Nicole Kidman elle a quand même elle était dans Dogville elle a quand même des films comment ça s'appelle encore le film avec Tom Cruise qui est très épique qui était genre fin des années 80 Ice White Shot non pas Ice White Shot avant Ice White Shot ils ont un film ensemble c'était un peu sur les mecs qui viennent d'arriver en Amérique pour trouver leur terre comment ça s'appelait encore le truc il était génial je l'aimais beaucoup le regarder à l'époque attend acting credit putain elle n'a pas chômé on a lisse ah elle n'a pas tout de fait voilà Far Away quoi Far and Away un film de Ronald Ward je connais ça ce film là c'est le film justement c'est très très épique romantique comme ça des fermiers qui essaient de trouver les premiers immigrants qui cherchent à faire fortune aux Etats-Unis ce gars il avait joué dans Prêt à tout en tout cas il jouait une présentatrice Far Away ma main aimait ce film là Far and Away c'est trop bien c'était déjà avec Nicole Kidman je me suis je ne me trompe pas ah oui elle manipule deux adolescents pour tuer son mari et pour toucher Tom Cruise c'est quand même un dinosaure c'est pas dire il est là depuis ça fait combien le film date de 93 et déjà là il était déjà un vétéran c'est vrai Tom Cruise il a le succès du public il était jeune dans les 20's il commençait bien de toute façon il a fait connaître ses restes business en tout cas on peut dire tout ce qu'on veut mais je ne serai pas à Sinek voilà pour rester autant comment dire Icrate jusqu'à présent alors qu'il y a des data qui sont venus et qui sont venus et qui ont disparu juste après alors ouais il y a des en bêreur en bêreur elle accuse Jason Momoa d'avoir elle a dit ça je ne sais pas il y a un dame qui l'a dit non je crois pas elle ne saurait pas qu'est-ce que les femmes ne saurait ah il n'a mais tu as vraiment un problème il faut se faire soigner il faut se faire soigner c'est possible oh non ok non 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 c'est pas ce que je trouve même qu'est-ce que il commence il faut se faire soigner je vous attends remarquez que mais Aïna si vous checkez un peu le net comme moi en ce moment mon frère vous connaissez la chaîne Critérium Collection euh ok les trucs de de DVD avec les réalisateurs qui parlent de leurs films non oui puisque ça mais en fait c'est ainsi qu'ils remettent des vieux films oui je te parle de ça oui c'est exactement ça avant le truc là ça avait je me rappelle il y a 3 ans pas plus tard que 3 ans ça avait genre minimum 3000 vues 2000 vues sur internet maintenant je viens de regarder le page Instagram ils sont à 1 million non oui ils sont à 1 million de followers je suis choqué parce qu'avant quand moi je partais regarder mes trucs de vieux films et tout que je cherchais tout le temps je partais à Critérium Collection c'était vraiment un truc de niche encore maintenant ça a explosé et c'est en train de rejoindre exactement parce que si ça explose ça veut dire que véritablement véritablement Hollywood est en train de mourir bah c'est pas mais c'était le cas depuis un moment non en fait c'est bien là on est vraiment à la mort c'est un problème je te jure la vie de ma mère attends attends Charles on est vraiment à la mort de la mort de la mort parce qu'apparemment les gens j'ai l'impression que les gens ne regardent que uniquement les vieux films maintenant pour que Critérium Collection là c'était un truc de niche je te dis tu me dis il y a 2 ans 3 ans là c'était minimum 2000 1000 vues 1000 followers maintenant il y a 1 million 1 million de followers ça veut dire que les gars disent que on en a marre on va regarder que les vieux films mais tu sais maintenant que tu dis ça les salles de cinéma de plus en plus ils ressortent des vieux films oui c'est 1000 ans uniquement que les vieux films oh putain oh putain il a comme oh putain c'est vrai c'est vrai ah oui c'est vrai il a regardé les mots c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai benichel non parce que tu regardes benichel test en route non je dirais que benichel tu as regardé ça tu aimes bien cet acteur tu aimes bien cet acteur c'est moi oui non je ne sais pas je l'ai vu qu'un seul non 2 bien donné superio et las vegas c'est un super acteur je n'ai pas vu pourquoi j'ai levé merde non les gars sont sérieux tu dis pas je dis les gars sont sérieux Michael ben j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu c'est vrai c'est vrai j'ai un peu tu m'as-tu beaucoup comprends moi c'est j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu je tiens small asteroid fragments this morning how big were those those were nothing they size the basketballs and volkswagons they snow like C'est le rôle qui a rendu Le spasif d'Oscar a un truc là Même s'il y était déjà Mais là ça l'a amené à un autre niveau Il n'y a pas Ben Affair dans le film En plus le film a bien marché Mais les gens oublient que ça a existé Dès qu'il y a des plaisantés là Dès qu'il y a du patriotisme De la masculinité De l'amour de soi Ça me change de l'époque Parce que les autres ils n'ont pas de l'amour pour toi Si bien sûr ils en ont énormément Et ils ont beaucoup d'amour pour eux aussi Et pour la masculinité aussi Comment écrire en guillemets ? Quand on est dans une époque Où Hollywood pompe de la merde en permanence Tu m'étonnes que les gens Ils disaient de la nostalgie Tu peux assez Si c'est normal People are running away from trash C'est un combat percutuel en fait Pour mes passions oui Je n'ai pas les mots Je n'ai pas les mots Non J'aimerais tellement te dire Juna Metaina Mais sérieux Mais sérieux Juna Lee Non mais sérieux Je n'ai pas écrit Et qu'est-ce qu'elle est devenue même celle là ? Elle est devenue son writer C'était la gothique française Je ne sais pas quoi là Si De toute façon Je ne me demande pas de Mais apparemment C'est à dire que quand quelque chose est pourri, même si ça a eu le succès, dans des années après tu vas te rendre compte à quel point c'était pourri, le temps est juge de la qualité. À quel point c'était quoi ? Quand il y a un truc qui a de succès sur le moment, pour juger de la qualité, c'est le temps en fait. J'écoutais le journal, il allait directement là, mais je me suis dit, mais c'est tellement pourri. Après, l'inverse aussi, parce que regarde, j'ai écouté B2K, c'était vraiment pas mal en vrai. Ouais, B2K, avec la médiocrité maintenant qui nous pollue dans les musiques mainstream, B2K, ça paraît un chef-d'oeuvre maintenant. Je te jure, je te jure. Ça paraît un chef-d'oeuvre maintenant. Genre, c'est super bien produit et tout, il y a une backstory de ouf derrière. Oui, mon B2K, ça passe même. Genre, qu'est-ce qu'on... Je te jure que j'écoute même beaucoup de musique mainstream, maintenant de l'époque, et ça me parle. Ouais, mais pareil, tout à l'heure, j'écoutais B2K avant que tu appelles là. C'est comme moi avec les roms. Quand c'est sorti, je n'avais pas calculé, mais maintenant, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. C'est magnifique. Ouais, je me suis dit merde, c'est génial ce film. Tout le process derrière aussi est magnifique. C'est tellement beau de regarder le making-off avec les scènes de Robert Downey Jr accroché à des câbles en train de... Avec les gars en train de faire... De faire le test... Le test... Le test... Le test driving de l'armure, quoi. Et c'est comme s'ils sont vraiment en train de la construire, là. Et John Favreau et tout. Et maintenant, on va chier. Non, c'est une femme indépendante, Aïna, tu ne peux pas dire ça. C'est vrai, voilà ce que l'indépendance des femmes est déjà... Tu n'as pas vu la vidéo du mec ? Genre, il y a un gars qui ne sait pas à quoi tu lui... Il dit, ouais, mais pourquoi vous vous asseyez à propos de moi ? Il y a plein de places et tout. Vous êtes homosexuels, monsieur ? J'ai fait, ah oui, j'ai reçu. Et après, il y a une femme qui commence à se mêler. Et après, le gars, il dit, ouais, depuis qu'on laisse les femmes parler, c'est tout, c'est de la merde. Mais vous êtes sérieux ? J'ai mal raconté, tu sais quoi ? J'ai vite montré la vidéo derrière. Place, hôpital. Je m'en vais. Je cais une petite heureuse. Je peux dire que j'arrête les moraux d'éra хорошère, mais je n'en vais pas… Il y a pas trop tłock, hein. Je sais quoi ? Je sais que j'arrête les moraux d'éra bassin, mais non moi. Mais bah je vais t'enLY faire pour elle… J'ai toujours que ça y est, c'est sûr. The fire, you are gone.